Ce texte est accessible sur mon compte Odyssée et librairie agrémenté par des liens et des notes de bas de page que je vais ignorer pendant cette lecture. Tout est publié en priorité sur Odyssée, donc abonnez-vous ou alors suivez le compte en flux RSS, d'autant plus que vous savez comme Youtube a la main lourde pour censurer, donc je ne peux pas tout mettre ici. Les amis, les taux technologiques se resserrent, l'informatisation accélère notre perte de contrôle sur nos propres vies, la société carcérale sous domination technocratique se perfectionne. Nous sommes maintenant posés face au sésame du QR code pour avoir l'autorisation de vivre presque normalement. Ce n'est que la dernière innovation d'une longue série dans la domination technologique sur nos vies, et une des plus directes car elles étaient jusqu'ici généralement rangées aux conséquences imprévisibles. Par exemple, la possession d'un véhicule motorisé indispensable pour l'accès à l'emploi, normalement source de liberté si l'on met de côté les conséquences catastrophiques de ce facteur d'urbanité et ses effets sur le paysage, cette liberté de mouvement prend une autre saveur face à la hausse incontrôlable du prix du carburant dans un monde où l'on peut difficilement vivre sans véhicule. C'est cet effet que j'appelle piège à guêpes qui est le sujet de cet article. La technocratie met ses pièces en position une par une pour nous mener à l'échec et peut-être au mat. Les gadgets superflus, adoptés par la majorité des consommateurs, sont aujourd'hui officiellement considérés comme des acquisitions impératives pour le citoyen. Ces objets sont bien sûr à votre charge malgré cela. Vous avez forcément un smartphone ? Un ordinateur ? Ou au pire vous avez forcément une imprimante n'est-ce pas ? Non ? Et bien vous serez exclu ou entravé dans bon nombre de démarches, parfois imposées. Bienvenue chez les technoclodos. A l'instar de cette vieille dame italienne, et j'ai pu voir des extra-vidéos qui donnent la même chose en France, que j'ai pu observer dans un extrait, l'accès à l'autobus lui étant interdit faute de pouvoir présenter son Green Pass, comme on l'appelle en Italie, parce qu'à son grand malheur elle ne détient, ni ne saurait utiliser, j'imagine, un smartphone ou une imprimante. Et comment sa génération pourrait s'imaginer que l'on s'inflige une telle complication pour une chose si banale ? Je peux évoquer un autre exemple, plus mineur mais significatif, la fameuse application de la Société Générale qui prétend une sécurité plus accrue de vos échanges en multipliant les verrous pour chaque achat en ligne, mais l'application se révèle parfois une nuisance pour plusieurs raisons. D'abord le smartphone devient une clé indispensable à ce coffre-fort, et attention à ne pas changer d'appareil trop fréquemment parce que le modèle lui-même est identifié comme faisant partie de la clé. Même cette condition remplie, les choses peuvent aller jusqu'à ce qu'une maintenance des serveurs ou de l'appli bloque le système. Et rebelote, votre argent est hors de portée. Enfin, les mesures de sécurité imposent de changer tel code à tel intervalle dans un menu que vous mettrez 10 minutes à trouver grâce à une interface stupide, bloquant même l'accès en ligne à votre compte, tant qu'il n'est pas résolu dans l'application du smartphone. Au final c'est leur argent, il est dans leur coffre et pas le vôtre. S'ils ont des coffres, aujourd'hui de toute façon l'argent qu'est-ce que c'est ? J'ai encore d'autres exemples dans ma besace de cette obsession des applications pour certains services qui donnent lieu à des impossibilités absurdes. Le point capital relevé, c'est que la perte de contrôle induite par ces services mal nommés qui n'existent avant tout que pour se servir eux-mêmes et se servir de vous. Un piège se met en place par l'administratif, la consommation en ligne et l'argent virtualisé. Titre, la chute qualitative des marchandises et éloignement du contrôle personnel. Les critères de qualité pour mettre un produit sur le marché sont devenus presque nuls, après tout le but n'est que de vendre, tout en se permettant d'être toujours plus cher bien sûr. Le plus scandaleux pour moi est de retrouver ce manque de soins sur des produits médicaux, j'ai déjà eu le cas plusieurs fois, dont les failles peuvent carrément mettre en danger la santé de l'utilisateur. C'est ainsi qu'après m'avoir vendu avec enthousiasme le dernier capteur glycémique super avancé, le fameux freestyle libre, citons-le pour ceux qui connaissent, j'ai finalement répondu à mon diabétologue, après avoir essayé avec bonne foi, que c'était de la merde. Mesures défectueuses, inconfort élevé, entre autres. Que permettre de mettre sur le marché une chose pareille, sans test rigoureux, sans test rigoureux et aberrant, puisque l'on parle d'un lecteur de glycémie, quand le résultat est faux, ça peut mettre vite la personne en danger. Et que je souhaitais retourner donc à l'ancien système, qui utilise les tests sanguins, qui est bien moins avancé, mais aussi plus fiable et efficace pour la même raison. Aucun regret depuis. Bref, un programmeur le sait, plus de codes c'est plus de bugs. Les voitures, les appareils ménagers, les montres, les téléphones, plus rien n'échappe à la multiplication des surcouches électroniques ou informatiques. Comme si les fonctionnalités de base ne suffisaient plus. On y accolera le mot intelligent, pour émerveiller l'acheteur. Peut-être aussi parce qu'il est plus profitable de convaincre l'acheteur d'abandonner la sienne. On justifie des prix plus élevés, mais la durée de vie est plus faible. Car dans la course technologique, le marché a évacué la notion de durabilité, et préfère produire plus et inutilement, pour remplacer à tout voie par du service après-vente, alors que l'appareil acheté au siècle dernier fonctionne encore et se répare sans difficulté. Ce n'est pas le fairphone, par ailleurs au prix exorbitant, qui suffira à contrebalancer cette logique irresponsable, ordurifère. Parce que tout ça, il faut le recycler. C'est une autre question. Je vais citer un article du livre Construire l'autonomie, que je vais utiliser à travers tout le long de cet article. Citation qui nous dit « Dans le monde rural, par exemple, les attitudes conservatrices des paysans ont longtemps été interprétées comme des manifestations de leur ignorance. Mais elles peuvent aussi être comprises comme des comportements raisonnables et rationnels. Ainsi, la longue fidélité paysanne aux outils traditionnels au cours du XIXe siècle correspond à des types d'économies autarciques, dans lesquels les outils des paysans étaient fabriqués à domicile. Passer des charrues en bois à des charrues munies de pièces en acier, par exemple, signifiait dépendre des autres, et donc prendre un risque. » Fin de citation. Cette dépendance est depuis totalement achevée, et l'homme, réduit à être consommateur, est face à des outils surévalués, aux fonctionnements ésotériques sur lesquels il n'a aucun contrôle. Titre, le piège à guêpes. Vous connaissez le principe d'un piège. On y rentre et on n'en sort plus. C'est un peu là le leitmotiv de toutes ces technologies qui offrent une facilité ou un gain de productivité, ou qui au moins s'en donnent l'apparence, au prix de votre contrôle personnel. Le contrôle passe de celui du consommateur sur le produit à celui du produit sur le consommateur. Je vais reciter un article de Construire l'autonomie. « La biométrie introduite à l'école, qui permet aux enfants de manger à la cantine même lorsqu'ils ont oublié leur carte de cantine, car leur seule empreinte digitale suffit désormais. L'important, c'est d'habituer dès le plus jeune âge. » Un peu plus loin, « Augmenter les moyens de contrôle sur les populations, c'est augmenter le pouvoir de dicter les comportements présents et à venir, et restreindre les possibilités de dévier, détourner, désobéir, transgresser. » Et parlons en titre d'exemple du modèle de rente qui s'impose partout. D'abord, rente ou abonnement, c'est l'autre face, l'abonnement pour vous, la rente pour eux. D'abord en télécommunication, puis désormais en produit culturel, le fameux Netflix. Des rentiers veulent vous interdire d'être propriétaires pour ne plus pouvoir que louer et être leur vache à lait éternelle. Donc abonnement partout, et une désactivation possible à tout moment, bien sûr. Je n'ose pas imaginer les abus possibles si dans un avenir proche les voitures seront toutes électriques et uniquement activables par authentification sur réseau internet, pour pouvoir bien sûr mieux les sécuriser. Le web a pris son essor comme un espace anarchique de créativité d'expression libre, mais ça c'était tant qu'il était peuplé par des gens comme vous et moi, et que les autres, les institutions n'avaient pas encore compris son intérêt. Avant que les promoteurs de pré-carrés, parce qu'actuellement il n'y a plus que des pré-carrés, il n'y a plus que 3 boutons, Youtube, Twitter, Facebook quoi, n'en fassent donc leur nouvelle zone commerciale. Et ce n'est plus qu'une vaste zone commerciale, tu fais une recherche tout temps que sur des blogs qui te vendent de la publicité, des sites d'achats et des trucs comme ça. Et donc, vaste zone dont nous croyons encore pouvoir faire quelque chose de différent avec entêtement, parce qu'une fois entré on n'en sort pas. Alors à qui je fais référence, parce que j'ai mis des liens, je fais référence à tous ces geeks de la mouvance vieille internet qui sont encore dans cette internet des années fin 90 début 2000. Le 1.0, ce qu'on appelle le 1.0. Le pouvoir peut se permettre de refermer ses pièges liberticides et aliénant seulement si la masse critique cède à ses appâts. C'est la raison pour laquelle les peuples encore largement autonomes et dits indisciplinés ou sauvages ne sont pas inquiétés par une quelconque ségrégation sanitaire. La volonté ne suffit pas pour contrôler une chose, il faut également qu'elle soit contrôlable. Nous serons forcés de faire avec l'argent numérique, entièrement traçable et utilisable sous condition d'un pouvoir tiers, parce que nous payons déjà tout par carte. Il est déjà numérique. Ressortons systématiquement les billets devant la caisse pour rendre maladroite au possible, toutes lois visant à les abolir. Et là je vais citer, encore une fois construire l'autonomie, qui nous dit, la législation interdit bien souvent ce à quoi nous avons déjà globalement renoncé. Un rempart consiste à faire vivre les usages ceux qu'elle n'a pas encore interdit. L'article donné exemple, du genre, dans certains pays on ne peut plus avoir un coq, parce que ça fait chier les voisins. Il y a des pays où on n'a pas le droit de faire de stop, des trucs comme ça. Si les lois, je continue la citation, si les lois relatives au téléchargement sur internet sont si fastidieuses à mettre en place, le fameux piratage, c'est notamment parce qu'elles se heurtent à la généralisation de cette pratique. Fin de citation. Nous sommes déjà sous contrôle des banques parce que la masse critique d'utilisateurs est atteinte. Résultat, des personnages s'attirant lire du système peuvent se retrouver du jour au lendemain, banni dit celui, en se faisant jeter de toutes les banques, comme un chien laissé sur la route, avec ce que ça implique de mort sociale derrière. Je peux citer sur ce point deux personnages, des exemples qui me reviennent et qui sont de notre époque récente. L'américain, Andrew Torbat, ou inconnu des français, il a créé un réseau principalement public d'américains, mais il a créé le réseau social Gab. Il a créé ce réseau-là, porteur d'une volonté de réinstaurer la liberté d'expression, qui était rejeté par Twitter. C'était au moment où les censures exposèrent lors des dernières élections américaines. Il va sans dire que beaucoup d'extrémistes ont migré sur sa plateforme, mais ça fait partie du jeu. Il a non seulement payé pour oser faire concurrence, mais aussi pour sa base d'utilisateurs, essentiellement pro-Trump. Bref, il a été coupé de toutes les plateformes tech existantes, systèmes de transactions inclus, puis aussi hébergement, tout ce que vous voulez. Gab a donc été forcé de construire l'entièreté de son infrastructure de A à Z, et son propre système de paiement. Gab paye pour pouvoir exister. Chose aberrante, puisqu'il respecte la constitution américaine. L'artiste norvégien, expatrié en France rurale, Vargvi Kearnes, ça fera rire ceux qui le connaissent, mais l'exemple me vient, dont la maison fut soudainement prise d'assaut en pleine nuit par des hommes armés, sous le prétexte qu'il préparait une attaque terroriste. Il s'en est bien sûr sorti patte blanche, puisque tout a été complètement inventé par Manuel Valls, qui se chargeait apparemment à l'époque, son Anders Breivik, français, pour pouvoir jouer au héros. Donc le malheureux est encore brillé par sa nullité. Les banques ont tout de même complètement lâché Vick Kearnes, et c'est par son mode de vie rural seulement et survivaliste qu'il a pu garantir une vie normale à sa nombreuse famille pendant la tempête. Des exemples comme ça, on peut depuis en trouver encore. C'est le piège à Gab des banques, tiens-toi droit, sinon tu dis au revoir à ton compte. Plus récemment, je n'ai pas eu le temps de l'ajouter dans l'article, mais les truckers canadiens. Mais voilà, tout ça c'est déjà has been, puisque l'horreur et l'indécence nous mènent aujourd'hui à la désactivation des libertés fondamentales d'une personne, sur un simple retard d'un acte médical expérimental et à risque, sous le regard complice d'un fabricant déjà condamné par le passé à plusieurs milliards de dollars. Les innovations émancipatrices peuvent bien sûr exister. On ne va pas faire dans la technophobie pure. L'imprimerie 3D est le premier exemple qui me vient, car il est vrai qu'elle ramène une certaine indépendance dans l'atelier personnel, jusqu'à ouvrir le champ aux Ghost Guns, cette brèche légale qui fait des abdettes aux Etats-Unis, car ces imprimantes permettent jusqu'à la fabrication d'armes à feu qui sont donc non recensées et intraçables. Bon, la plupart des gens qui font ça ont l'air de le faire pour un côté passionné, esthétique, ils se font des armes un petit peu rigolotes, mais vous avez compris où ça peut mener. Les pistes à suivre Donc il y en a plusieurs, j'ai relevé plusieurs points, on peut en ajouter, agrémenter ça, n'oubliez pas que vous avez les commentaires, n'hésitez pas à utiliser ça comme un forum et faire des retours, ou apporter des informations. Sous-titres, retrouver le contrôle, quand vous serez, comme l'a planifié le forum économique mondial, dans un régime totalitaire instrumentalisant un scénario écolo-catastrophique, dont il sera bien sûr lui-même directement responsable, prêt à vous couper du réseau à cause d'un score citoyen trop faible, c'est vrai tout ça, c'est prévu, bientôt. Quelles seront vos options ? Même en imaginant que le scénario ne se réalise pas, la question reste vitale, ne serait-ce que par confort psychologique, car il est gratifiant et rassurant de se savoir indépendant et résilient. Nos modes de consommation actuels, ultra-dépendants des réseaux d'énergie, restent un levier de pression que l'autorité peut manier pour punir et jeter quiconque dans la misère. Avec le pass vaccinal, on a eu d'autres genres de pressions, mais demain on peut très bien arriver à celui-là aussi. A moins d'avoir des installations spéciales pour produire votre propre énergie, il faudra réapprendre déjà à vivre sans électricité, ça c'est le point vital, de manière temporaire ou permanente. Et au-delà de la production de cette énergie, vous n'avez pas en tant qu'individu les ressources et les compétences pour fabriquer les appareils qu'il utilise. Là où je veux en venir, c'est qu'en revanche, n'importe qui peut bricoler une lampe à huile, avec une boîte de sardines et une mèche, ou un réchaud P3RS avec une canette. Vous ne savez pas fabriquer une ampoule par contre. Le XXe siècle a laissé se perdre tout un univers de technologie, qui date encore d'il y a peine un ou deux siècles. Durable, simple à fabriquer, maintenable, dans l'enthousiasme aveugle de la révolution électrique et industrielle. Mais cette confiance commence à se perdre dans différentes parties du monde occidental, sans parler de son impact environnemental désastreux, qui est là, on ne va pas faire semblant de ne pas le voir, et nous prenons conscience que ces anciennes technologies ne sont pas dépassées, mais doivent être conservées et perfectionnées, avec les connaissances nouvelles. Les commodités de chaleur, d'hygiène, d'éclairage, d'alimentation, n'ont par le passé jamais nécessité de déployer des superstructures industrielles, pour être procurables. Et il faudra bien se pencher sur des alternatives. Si nous ne voulons pas nous retrouver qu'unus, dès que l'hyper-classe psychopathique mondialiste aura décidé d'enclencher son Grit Reset. Si vous n'avez pas le contrôle, vous serez sous contrôle. Sous-titre suivant, l'outil fait l'usage. J'espère que ce sera compris, je ne sais pas si je l'ai bien exprimé, vous allez voir. La manière dont les objets conditionnent nos vies s'aperçoit difficilement en faute de référence. Beaucoup de choses acceptées naturellement, sans questionnement, puisqu'elles nous entourent parfois depuis l'enfance, vont figer nos habitudes et comportements, sans que nous ayons conscience que l'outil fait l'usage. Il fait l'usage, mais par conséquence naturelle fait également le comportement. Kiffer est la structure sociale. Et le propos est donc de savoir apprécier l'influence conditionnante de la technologie. La saignée rurale ne s'est produite que parce que nous avons mis en place des chemins de fer et plus tard démocratisé la possession du véhicule motorisé. Sans voiture, pas de concentration disproportionnée de la population, du travail et du commerce, sur des centres urbains, qui sont devenus quasiment des cellules cancéreuses. L'urbanisme d'une nation très jeune comme les Etats-Unis est d'ailleurs aussi catastrophique à cause de cela. J'ai mis une vidéo en lien pour expliciter. Nous avons la chance en Europe d'avoir développé nos villes quand ces technologies n'existaient pas, raison pour laquelle nous avons encore de ces quartiers à taille humaine, dont même les touristes aiment à parcourir les ruelles. L'américain moyen ne connaît que l'automobile. Je prends cet exemple, dont la portée s'apprécie aujourd'hui avec beaucoup de recul, mais nous pouvons par exemple nous interroger sur les mutations induites par des outils domestiques, comme le téléphone ou l'ordinateur. Pensez également comme la technologie impacte le lien social, en passant d'un bien commun, comme le lavoir, au linge domestique, donc privé et unitaire. Il en est de même pour tout appareil domestique, comme la télévision, s'incrustant dans chaque chambre quand elle fut au départ un luxe réservé au salon, atomisant encore plus la vie familiale. L'homme doit s'interroger rigoureusement sur les outils qu'il crée, pour évaluer au mieux leurs conséquences. Malheureusement, nous n'avons pas cette sagesse, et nous le payons, toujours. Les études, conférences et ouvrages littériaires abondent sur les conséquences désastreuses des écrans et du téléphone intelligent sur la vie et les capacités des générations post-2000. L'accumulation de retards multiples, qui peuvent être communitifs, ou sociaux, ou émotionnels, grandit et se normalise depuis les années 2000. Des déséquilibres mis sous le tapis, parce qu'ils sont encore relativement marginaux, mais c'est un phénomène de fond, ils le sont de moins en moins, et qu'on peut par exemple trouver dans les bas-fonds de Fort Shan, qui n'est même pas le pire de ce qu'une communauté internet peut offrir. Admirez l'homme nouveau, je caricature un peu, mais c'est une description purement factuelle, c'est la réalité. Imaginez, presque la quarantaine, appréciez le dessin animé Mon Petit Poney, ainsi que ses fan-arts pornographiques, occupe principalement son temps avec des jeux vidéo, et n'est pas prêt pour avoir des enfants, ou ne souhaite pas, ou ne peut pas en avoir. Voilà, où on en est. Question, je reviens là-dessus. Si le réseau électrique lâche, et que vous n'avez plus accès au téléphone, à l'ordinateur, à internet, que faites-vous ? C'est-à-dire, comment passer le temps ? Il va se passer que de nouvelles idées d'activité, pourront émerger dans votre esprit. Êtes-vous sur internet parce que vous le voulez profondément, ou parce que vous le pouvez ? L'outil fait l'usage. Sous-titres, prise de décision. Le système aime nous faire miroiter des avantages, au renoncement à l'indépendance et à l'autonomie, en souscrivant à son monde. Mais il ne faut pas oublier que dans son contrat, le diable n'offre rien, sans nous posséder entièrement, à la fin de l'échange. La liberté des peuples s'effrite chaque fois qu'ils ne comptent plus sur leurs propres forces pour répondre à leurs besoins, vaincus de la paresse ou de l'insouciance. Je ne sais plus qui j'avais écouté parler de ce principe, ça se trouve c'était peut-être même Vick Ernest dont on a parlé du haut, ou alors c'est celui que Luc Smith, je ne sais plus. Mais un homme expliquait que dans toutes ses décisions, dans la vie, il se posait en principe de prendre celle qui l'amène à plus d'indépendance. Peu importe que le chemin semble plus épineux. Parce qu'en grec le général, ce chemin se trouve toujours plus difficile. J'illustre ça avec une autre citation de Conseil d'autonomie. C'est d'ailleurs le maintien de cette ruralité dans la ville ou à sa proximité qui a permis à la classe ouvrière naissante de soutenir des grèves dures en l'absence de tout salaire, en vivant de la petite production distribuée sur les marchés locaux ou même en s'appuyant sur la pure et simple autoproduction maraîchère à domicile. Fin de citation. Dernier sous-titre, invulnérabilité à la coercition et culture agoriste. Je parlais plutôt de l'abolition de l'argent liquide. C'est un point capital parce que sans lui, plus aucun échange économique informel n'est possible. Avec les conséquences liberticides que vous pouvez deviner. Ce qui me mène à sortir un peu du sujet initial, même si nous restons sur la question du contrôle, pour en toucher un autre, qui se trouve plus pertinent que jamais, que j'ai découvert récemment, je veux conclure en parlant un peu de VAUNOU et de LAGORISME. L'algorithme est en soi un mot inutile, mais qui nous montre comme nommé une chose indique parfois que nous l'avons perdu. Ce isme, adjacent aux idéaux anarchistes, ne veut rien dire d'autre que le commerce libre et informel. C'est-à-dire d'établir des échanges et associations entre gens consentants, sans aucune considération légale et administrative. Cela inclut le marché gris, c'est-à-dire ce qui concerne les marchandises légales, comme le marché noir, les marchandises illégales. Un mot inutile donc, au sens où cela a été et devrait être en fait une modalité parfaitement naturelle de faire société, et qui l'a été pendant longtemps, et il est encore en partie aujourd'hui. De fait, l'algorithme est encore pratiqué par beaucoup de gens sans avoir besoin de le conceptualiser. Vous avez par exemple le travail noir, vous avez par exemple les petites annonces. Remarquons avec dépit combien d'associations ont accepté sans questionnement l'exclusion de leurs propres membres ou ont préféré simplement cesser leur activité dès que le gouvernement eut décrété la ségrégation vaccinale. Mais qu'est-ce qui pouvait pourtant les empêcher de rassembler informellement leur club d'échecs ou leur dojo pour poursuivre leurs activités sans que personne ne s'en mêle ? C'est ce qu'ont fait certains, dans des lieux publics ou privés, mais l'initiative aurait dû être massive et évidente pour qui on avait la possibilité. Ceci met en lumière un certain endoctrinement légaliste et la disparition de ce que signifie la liberté dans les mentalités. A propos de Vonou, maintenant, tout cela remonterait à un pionnier nommé Rayot, c'est un pseudonyme, j'ai oublié son nom, son vrai nom, dans les années 60, ça remonte un peu, mais je n'en ai entendu parler qu'à travers le biais d'un podcast anarchiste et libertarien obscur de Shane Radcliffe, ah j'ai écrit Radcliffe sur l'article, mais c'est Radcliffe je crois, qui semble être donc un des seuls à en parler. Qu'est-ce que Vonou ? Vonou est la contraction maladroite, inventée par Rayot il me semble, de Voluntary Not Vulnerable, et signifie donc simplement l'invulnérabilité à la coercition. Cette définition étant préférée au mot liberté, qui est plus subjectif et donc plus imprécis est corruptible. Le concept de Vonou, c'est d'explorer différentes stratégies permettant à un individu ou à un groupe d'être hors d'atteinte des tentatives coercitives d'un état. Bref, de juire de la liberté, de pouvoir exercer notre propre responsabilité, en réalité, c'est ça la liberté. Rayot, après avoir essayé différentes stratégies, éprouvé plusieurs déceptions, parce que là-dessus il n'y a pas de route tracée, il faut expérimenter, il finit par emprunter la voie de la vie en milieu sauvage pour conquérir sa vision de la liberté. D'autres empruntent la stratégie plus commune, qui est d'ailleurs assez à la mode en ce moment, de la vie en habitat nomade, que ce soit en bateau ou en véhicule de route, le fameux hashtag vanlife. Dans ce cas, cette vulnérabilité se mesure au fait que l'individu échappe aux coercitions qui s'appliquent aux personnes domiciliées, ancrées à une adresse précise, avec tout ce que cela comporte en fardeau législatif, financier et en divers impôts. Il est effectivement plus difficile d'imposer son contrôle sur une personne non localisable et administrativement fantomatique. Bien que cette parenthèse finale puisse paraître hors sujet, la vie d'un Rayot ou d'un Théodore Kaczynski n'est pas son nom ramené à une culture technophobe typiquement nord-américaine. Pensez au livre Walden de Henry David Thoreau. Vous m'excuserez d'avoir si souvent l'esprit tourné au-delà de l'Atlantique, mais il faut également remarquer que c'est la terre des Amish, dont les communautés maintenues au stade technologique pré-électrique ne font que se multiplier depuis des décennies. Une preuve de la solidité de leur mode de vie anti-moderne. Le discours technocritique devient encore plus fondamental à adopter et à mettre en pratique, à l'heure où une caste politicienne internationale synchronise tous ses plans au pas d'un ordre mondial qui atteint une puissance inédite et une charge qu'à exploiter pour mettre le monde en esclavage et même bien. Demain, selon le plan, les nations seront abolies, la propriété avec, la nôtre bien sûr. L'Europe annonce déjà son projet d'identité numérique et l'argent numérique suivra. Nous vivrons alors au rythme du crédit social. Croyez bien que ce ne sera pas la faute des Amish. Merci. Merci.